Alors, M. Fabius nous a accueillis, International Crisis Group, pour un petit déjeuner, pour nous donner l'occasion d'échanger sur des dossiers de conflit, non seulement avec quelques-uns de ses collègues, mais avec des chefs d'entreprise aussi, dans la mesure où on désirait tous les deux essayer de faire connaître un peu mieux cette organisation qui est peut-être un peu mal connue dans le secteur privé, qui malgré tout a beaucoup d'intérêt à soutenir nos efforts de prévention des conflits armés. Si on devait peut-être aujourd'hui mettre de l'avant un dossier qui n'a pas reçu assez d'attention, mais où la France s'est beaucoup mis de l'avant, c'est la Centrafrique, la République centrafricaine. Nous, on a travaillé depuis longtemps, on a publié en juin un document important, documentant l'état très inquiétant du pays. Et c'est dans les derniers jours, je pense que le ministre M. Fabius était à Bangui il y a quelques jours, et la France s'est mis de l'avant pour essayer de mobiliser le Conseil de sécurité pour s'impliquer dans un pays où l'État est un… nous, on l'appelle un État fantôme, mais c'est un État qui n'existe à peu près pas. Alors, le Moyen-Orient nous intéresse et nous préoccupe beaucoup, mais c'est important de ne pas occulter des dossiers comme la République centrafricaine, où c'est plus difficile de mobiliser l'opinion publique, mais où les dirigeants doivent absolument, je pense, s'impliquer.